Je suis psychanalyste et un pédopsychiatre, je travaille particulièrement avec les enfants et les adolescents, enfants de migrants, je m'occupe de la maison de Solène, mais dans la salle il y a beaucoup de mes collaborateurs et amis, donc je vais aussi parler au nom de tous ceux qui travaillent avec moi et qui participeront au débat. Voilà, ce qui me frappe beaucoup lorsque je regarde ce film, c'est comme d'ailleurs les précédents de Nourita Ville, c'est la créativité incroyable pour figurer ce processus de traduction qui est quand même un processus d'une alchimie et d'une beauté incroyable. Mais quand moi je suis en consultation et qu'effectivement j'entends parler, enfin qu'une maman, un père va s'exprimer dans sa langue maternelle, que ça va être traduit en français, et il veut faire ça que lorsque nous on parle et phrase par phrase c'est traduit dans les différentes langues, un certain nombre des langues d'ailleurs qui sont figurées dans ce film, sont des langues du quotidien pour nous à la consultation. Eh bien je ressens les mêmes, j'ai les mêmes sensations, c'est-à-dire cette figuration de ce passage d'une langue à l'autre, c'est une articulation absolument étonnante, unique, entre des mots, des mots dans leur complexité, dans leur épaisseur, des concepts et des images. Et quand je regarde les films de Nourita, ça me fait la même impression, c'est-à-dire vraiment de se figurer des processus aussi complexes et de pouvoir les transmettre. Alors pourquoi je dis, lorsque j'entends, enfin lorsque je participe, puisque finalement là il s'agit de textes littéraires ou de textes contemporains ou plus classiques, et nous il s'agit donc de paroles qui sont énoncées dans le cadre d'une consultation et qui sont traduites, mais la force de cette langue et du passage d'une langue à l'autre, elle n'est pas simplement figurée par évidemment des informations, le fait qu'on soit capable d'échanger des informations, le fait qu'on soit capable de dialoguer, de négocier, tous ces mots-là et tous ces processus apparaissent dans les différents univers des traducteurs, mais aussi que ces mots et que ces voyages des mots et que ces processus de passage d'un mot à l'autre et d'une langue à l'autre évoquent, créent, évoquent des images, des mondes, créent des objets non identifiés, enfin des objets intermédiaires et puis nous rendent meilleurs, c'est-à-dire nous rendent meilleurs dans notre, dans la tâche que l'on a à faire. Et moi ce qui me frappe dans le discours des traducteurs, c'est étonnant parce qu'ils sont très différents les uns des autres, ils ont tous une identité, ils puisent leur force et cette recherche de la familiarité qu'ils ont, des détours, des voyages, des exils, des traversées, mais ils sont tous différents, c'est-à-dire que c'est relativement difficile, en tout cas je n'ai pas essayé même la deuxième fois à froid, si je veux dire que la première fois on le reçoit la deuxième fois, on peut éventuellement commencer à contextualiser, mais je trouve que ça ne se prête pas à ça, c'est-à-dire que la manière dont tu nous le donnes, dont tu nous l'offres, c'est plutôt que ça ouvre des mondes et des univers, plutôt que de nous inviter à une conceptualisation, à une généralisation, à des invariants je trouve. Et donc ces processus qui sont extrêmement variés, mais on retrouve quand même un certain nombre d'éléments, tous les cas qui moi me semblent extrêmement forts, y compris dans la question clinique. C'est d'abord par exemple la question du corps à corps, on se bat avec le texte, on se bat, mais on sent bien que ce n'est pas un dialogue intellectuel simplement, il y a les perceptions, les sensations, c'est corporel. Il y a donc la recherche, je l'ai cité rapidement, la recherche du familier, comment on va trouver du familier, et là c'est toute l'articulation entre le texte et le contexte. Il y a ceux qui doivent changer de monde, émigrer, il y a ceux qui doivent vivre dans la rue, il y a ceux qui doivent retourner dans leur pays natal pour retrouver un rythme, un ton, un niveau de vocabulaire différent. Donc il y a ce corps à corps. Il y a, alors j'ai été évidemment très touchée par celui qui parlait ma langue maternelle aussi, en plus en dalou, enfin en tout cas qui parlait comme en dalou, à un rêve, je crois qu'il s'appelle, et bien, lui, je trouvais qu'il évoquait un autre processus qui souvent fait pour nous illusion, y compris dans des consultations cliniques, illusion créatrice, j'entends, c'est le fait qu'on devient soi-même créateur. C'est-à-dire qu'en traduisant les poètes, il devient créateur, enfin d'autres le disent, mais je trouve que lui le dit d'une manière particulièrement forte. Et donc cette notion de créer de la poésie, de créer des mondes, de créer des univers, de créer du récit. Et alors, pour ne citer que quelques processus, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais surtout c'est l'idée que la traduction est un acte complet, singulier, qui se suffit à lui-même, même si par ailleurs il a bien sûr des tas d'autres fonctions. Et alors ça m'évoquait le fait que dans nos consultations, les enfants tout particulièrement, qu'ils soient, alors les enfants en général comprennent la langue maternelle, certains, pas tous, mais globalement, enfin la plupart du temps, certains sont vraiment bilingues, additifs, parlent la langue maternelle et le français, d'autres pas, d'autres ne connaissent que de la langue maternelle, que certains secteurs. Mais tous, et quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent nous consulter, sont fascinés par le traducteur. Le traducteur devient une sorte d'objet sacré, alors sacré c'est peut-être un peu fort, mais c'est l'influence des textes de la Bible, mais sacré au sens laïque du terme, en tous les cas important, précieux, unique, et certains plus petits, les grands vont se retenir, mais ils vont faire autrement, vont faire des constructions intellectuelles, mais les plus petits vont parfois toucher le traducteur, ils vont regarder sa bouche, ils vont s'approcher, ils vont contourner, c'est-à-dire ils vont essayer de se rendre compte, de matérialiser ce passage d'une langue à l'autre, et sans doute, je crois moi, au-delà même du passage, la créativité du passage, la force du passage, et comme dans un processus d'identification, de prendre un petit bout du corps de ce traducteur, avec des rapprochés avec le traducteur, avec parfois des enfants aussi qui vont s'adresser directement au traducteur, et même parfois, mon ami Sam, au fond de la salle, doit s'en souvenir, les enfants peuvent dire, c'est le traducteur qui m'a guéri, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a permis de retrouver, d'être heureux, d'être bien, en tout cas, ils utilisent cette notion très fréquemment de, c'est le traducteur qui m'a guéri, alors au début, je faisais un peu de cinéma, je disais, ah bah oui, bah oui, mais genre, et moi, et moi, et nous, et nous, mais non, ils ont profondément raison, c'est bien ce passage-là, d'un monde à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un clivage, au-delà du clivage, qui permet à ces enfants, effectivement, ils ont raison, de retrouver de l'élan, de la vitalité, de la joie, ou de sortir d'une tristesse ou d'une difficulté, et c'est bien sûr dans l'ensemble du cadre, mais la traduction est un des processus, alors bien sûr, d'ailleurs, traduction de la parole, c'est pas n'importe quoi, c'est bien sûr la parole de leurs parents, et dans l'échange avec les thérapeutes, mais c'est aussi le processus même, qui est à la fois un processus de l'exil, bien sûr, mais aussi du développement, c'est-à-dire, et ça, ça sera mon... Après, je vais te poser une question à Nourine, ma dernière remarque, c'est que, on le voyait déjà dans le premier film, mais je trouve que là, apparaît aussi le fait que passer d'une langue à l'autre, c'est par moments, et pour certains, je ne sais pas, je n'en ferai pas non plus à une généralité, mais c'est une possible nouvelle liberté. On sent bien qu'il y a toute une discussion, le poète catalan sur l'enfermement, le carcan, sur l'enfermement, y compris dans la religion, d'ailleurs, il évoque le fait que devenir traducteur, pour lui, a été un processus de laïtisation, mais il me semble que cet élément-là, de passer d'une langue à l'autre, dans n'importe quel sens dit la poétesse lituanienne, c'est-à-dire, ça peut être effectivement, je pense que dans un sens...